bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec un nouveau travail sur les combinaisons un peu un peu différent parce que dans cette position au lieu d'avoir un seul coup qui va nous permettre de gagner il y en aura deux en fait à peu près équivalent tous les deux même si peut-être quand même j'ai une préférence pour pour un coup en particulier donc les blancs au trait alors on aurait envie et l'amant dans cette position à tout de suite va de faire une petite fourchette un petit attaque double avec le cavalier attaquant à la fois la tour et la dame mais il y aurait il y aurait une réponse évidemment c'est un petit piège de la part des noirs le fou qui prendrait le pion en donnant échec et ce qui permettrait à la tour de récupérer le cavalier donc si on veut faire fonctionner cette cette fourchette et bien il faudrait s'en faire autre chose à s'en prendre différemment alors il envoie autre chose aussi dans cette position c'est la possibilité d'attaquer le roi avec éventuellement le fou qui qui donnerait échec pour essayer de ramener la dame en hachis pour menacer sauf que quand le fou donne échec le roi va bouger sur la case h7 et donc va empêcher la dame de rentrer donc il y a plusieurs choses ici on voit dans cette position qui sont qui sont possibles on pourrait aussi jouer sur la tour enfermée évidemment en ranant le fou ce qui n'est pas un mauvais coup d'ailleurs finalement le coup de fou qui revient pour attaquer la tour est plutôt un bon coup d'ailleurs puisque les blancs vont simplement gagner une qualité étant donné que si les noirs prennent le cavalier avec le fou elle m'en prendrait la tour directement et on reprendrait le fou plus tard donc on gagnerait une qualité ce qui est donc l'une des solutions l'une des bonnes solutions on va quand même chercher l'autre coup qui me semble un peu meilleur puisque on va jouer sur les deux menaces qu'on a vu précédemment c'est à dire à la fois sur la fourchette du cavalier donc en c7 et l'arrivée de la dame en hachis en trouvant le bon coup vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup qui va permettre de faire fonctionner ces deux ces deux menaces on va mettre le fou en d8 voilà la petite pointe voilà qui permet donc à la fois à la dame de menacer pratiquement un mat en quelques coups au moins gagner beaucoup de matériel avec ce coup de dame puis le cavalier qui arrive et l'idée de de la fourchette maintenant qui fonctionne puisque le fou va protéger le cavalier donc il n'y aura pas d'attaque à la découverte du fou du fou des noirs donc ici pas pas tellement de défense pour pour les noirs dans cette position à savoir que si ils essayent de prendre le cavalier avec le fou on pourrait quand même donner cet échec avec la dame attaquant le cavalier d'ailleurs en f8 le roi bougerait par exemple pour protéger ici on récupérerait simplement le fou avec le pion avec ce pion là pour éviter que les dames noirs ne puisse donner échec les noirs qui peuvent éventuellement échanger les tours comme ça pour ensuite bouger leur dame qui est attaqué le problème c'est que le fou va revenir pour menacer un mat il y en aura même deux il y aura deux menaces de mat et ils seront imparables on pourra pas avec les noirs défendre les deux mat en même temps c'est pour ça qu'à mon avis ce coup de fou est un peu meilleur parce qu'il est plus il est plus forçant quoi il a plus il a plus d'incidence et on va directement attaquer le roi il ya tout de suite des menaces de mat en direction du roi donc si le roi du coup se déplace en g7 par exemple pour éviter que la dame rentre et bien on fait tout simplement la fourchette avec le cavalier dame tour pas d'attaque à la découverte cette fois si la dame prend le cavalier récupère la tour en attaquant la deuxième d'ailleurs et si le pion prend le cavalier on pourra même la récupérer comme ça grâce à grâce à l'attaque sur la tour qui est qui est enfermé un ici voilà donc ici on récupérer la deuxième tour donc l'autre coup possible à la place de fou d8 si on n'a pas on n'est pas obligé toujours de jouer le meilleur coup s'il ya deux coups qui qui semblent être gagnants on peut aussi tenter le coup de fou en e3 qui permet de tout simplement jouer sur cette tour qui est bloquée et si les noirs reprennent le cavalier donc dans l'idée de ensuite de bouger la tour ben évidemment on prend intermédiaire la tour d'abord s'il récupère le fou on prend son fou et on aura toujours une qualité d'avance voilà il peut quand même essayer de continuer un tout petit peu la partie en prenant ce pion on peut prendre ce pion là il prend sur échec et ensuite ce coup de tour pour défendre le cavalier évidemment la position gagnante pour les blancs on a quand même une qualité d'avance une qualité d'avance pour un pion quand même donc c'est pas encore même pour deux pions finalement donc il ya des chances quand même qu'on récupère un pion bon la position gagnante pour les blancs parce que les tours sont très fortes sur sur les colonnes ouvertes on va récupérer au moins un pion certainement soit en montant la tour en c5 soit en la mettant directement c7 pour attaquer le pion ici il ya toujours la possibilité d'attaque sur le roi la position gagnante mais quand même c'est préférable de jouer l'autre variante malgré tout avec cette attaque double le fond des huit beaucoup plus fort mais comme quoi dans une position donnée deux coups peuvent être gagnants on va toujours préféré évidemment le coup le plus fort pour éviter des erreurs par la suite pour éviter que l'adversaire ne se défende et ne continue la partie et on sait que c'est toujours difficile de concrétiser même les positions gagnantes voilà merci d'avoir suivi cette petite position n'oubliez pas de retrouver les liens toujours en dessous ici et puis puis il est des pouces bleus si vous aimez les 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 vidéos et éventuellement vous abonner si vous l'avez pas encore fait merci à tous à bientôt